Je termine ces mots à l'introductif trop long. Alors, Ricœur. Ricœur, c'est un philosophe, c'est pas un théologien. C'est purement un philosophe. C'est un philosophe sans absolu, comme il disait, si je puis dire. C'est un philosophe, on pourrait dire, agnostique, lui-même par méthode. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un chrétien par ailleurs. Il est d'un côté un philosophe tout court, comme il disait, et de l'autre côté un chrétien d'expression philosophique, disait-il, comme il y a des chrétiens d'expression musicale. Jean-Sébastien Bach est un chrétien d'expression musicale. Donc, il disait, moi, je suis un chrétien d'expression philosophique. Quand je veux dire mon témoignage, je témoigne à travers ma manière d'être, ma manière de penser et mon langage, qui sont ceux de la philosophie. Je tiens à cette distinction parce que lui-même, il tenait beaucoup. Il disait, il ne faut pas, il n'y a pas une philosophie chrétienne. C'est même difficile pour lui de parler d'une éthique chrétienne. C'est compliqué. Il y a des débats autour de ça. Donc, j'ai envie de dire, il y a une philosophie morale et politique de Ricoeur. Et puis, il y a des sources non philosophiques de la philosophie et, entre autres, des sources bibliques et des sources évangéliques qui viennent, je dirais, alimenter, donner à penser. Ricoeur avait une formule, c'est le symbole donne à penser. Donc, les sources non philosophiques de la philosophie donnent à penser philosophiquement. Et le texte biblique, il est de ce côté-là. Alors, c'est quelques mots d'introduction fait. Je rentre dans mes parties. J'en ai quatre. La première partie, c'est d'où vient la... comment surgit la pensée politique de Ricoeur ? Elle vient d'un contexte très particulier qui, à mon avis, a des échos chez vous. Ricoeur est victime d'une guerre. Il y a la guerre de 14-18 avec des millions de morts pendant laquelle l'Europe se suicide. L'Europe, peut-être, est en train de se suicider une troisième fois, là. C'est peut-être ça qui est en train de se préparer. Un véritable suicide. Le suicide, c'est cette guerre de 14-18. Ricoeur a perdu sa mère à la naissance et son père meurt, il a un an, à la bataille de la Marne, première victime, pratiquement, etc. Donc, il est orphelin de guerre. Quelle va être la réaction du jeune Ricoeur, grandi dans les mouvements du scotisme protestant ? La réaction, c'est qu'il faut la non-violence. Ça suffit la guerre. Plus jamais la guerre. Plus jamais le nationalisme. On ne supporte plus cette idéologie complètement athée et sécularisée qui est le nationalisme et qui est devenu un pourvoyeur de morts par millions. Donc, non-violence. Non-violence militante. Une militance de la non-violence. Et, d'une certaine manière, cela correspond, je dirais, à une première génération de Karl Barthes, dans lesquelles Karl Barthes, on le sait, dans le romain brief, dit, le théologien Karl Barthes, dit, on a mélangé la religion et la politique. On a dit, Dieu avec nous, sur les ceinturons, sur les casques, Dieu avec nous. C'est une honte. Il faut séparer les affaires humaines, les affaires de guerre, les affaires politiques, et les affaires de Dieu. C'est deux choses complètement différentes. Vous voyez, donc, il y a une dimension prophétique de résistance à la récupération politique du religieux. Bon, ça, c'est le premier mouvement. Mais, les mouvements barthiens en Allemagne sont très puissants. Qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient la montée de Hitler et ils disent, à partir de 1933, ils disent, attention, Hitler, c'est autre chose. Attention, Hitler, c'est très grave. Il faut s'armer. Il faut se protéger contre les terres. Il ne faut pas le laisser continuer. Et Riker, il est trop, tellement ancré dans la non-violence qu'il pense, non, non, ils ont tort. Il ne faut pas être violent. Il ne faut pas armer la France. C'est normal. L'Allemagne a été humiliée. Aujourd'hui, on va dire la Russie a été humiliée. Donc, c'est normal qu'ils s'arment beaucoup, etc., etc. Vous voyez ? Et c'est trop tard. En 1938, au moment où il a été 39, il était parti à la guerre, que Riker a compris, comme il dit dans son journal de captivité, parce que Riker est resté cinq ans prisonnier de guerre dans un camp en Allemagne. Il a eu le temps de comprendre. Il dit, je me suis trompé. Donc, première base aussi, vous voyez ? On peut se tromper. Il ne faut pas avoir une pensée trop sûre d'elle, en disant, je ne me trompe pas, je suis sûr. Non, il y a un moment où on peut se tromper de bonne foi. Il croyait dans la non-violence. Jusqu'au bout, d'ailleurs, il va critiquer, par exemple, la violence de la punition. Qu'est-ce que c'est que la punition ? Une punition, même en justice, même parfaitement légitime, eh bien, une punition, ça rajoute du mal au mal. Et donc, il y a un scandale. Pour l'évangile, il y a un scandale. Mais même pour la pensée philosophique, il y a un scandale. Comment est-ce qu'on peut punir, c'est-à-dire rajouter du mal au mal ? Donc, du coup, il y a un deuxième ricoeur qui apparaît, et qui est un ricoeur dans lequel, on va dire, il faut penser la violence. Il faut penser la violence, il faut penser l'État, il faut penser l'institution. Si vous voulez, tant qu'on est sur un registre prophétique, on peut être contre les institutions. On peut être en dehors des institutions. La fonction de l'Église, par exemple, c'est d'être dans un registre prophétique en dehors des institutions. Oui, mais comme cela, peu à peu, les institutions faiblissent, fragilisent et sont abandonnées aux méchants. Non, il faut aussi soutenir les institutions de l'intérieur pour que les institutions les plus justes possibles puissent être soutenues. par les citoyens. Donc, il faut penser les institutions justes ou le moins injustes possibles. Et donc, Ricoeur va, d'abord, il va dire, nous avons une grosse, nous faisons aussi une erreur en protestantisme, c'est que nous avons une conception trop morale, trop moralisatrice, trop individuelle de la responsabilité. Il n'y a pas que la responsabilité individuelle. Quelqu'un peut être complètement moral, parfaitement moral, et être politiquement ou économiquement ou capitalistiquement un salopard. Vous voyez ? Il ne faut pas mélanger les deux registres. Il y a des responsabilités qui sont des responsabilités à l'échelle de responsabilités du collectif, de responsabilités des institutions. Et donc, ce n'est pas juste d'être propre sur soi, d'avoir jamais trompé, d'avoir jamais... Ce n'est pas uniquement une question morale. Vous voyez ? Bon. Donc, Ricoeur va développer un certain nombre de textes dans lesquels il va parler du respect de l'autre en tant que fonction dans des institutions, par exemple, etc. Donc, je ne vais pas développer ça. Mais en gros, vous voyez, il développe entre ces deux mouvements, ces deux moments de sa première époque de pensée, l'idée qu'il y a deux pédagogies. Une pédagogie de l'amour, de l'amour du prochain, de la non-violence, et puis une pédagogie... Je dis pédagogie au sens... Comment est-ce que l'humanité se forme ? Elle se forme par l'amour du prochain, mais elle se forme aussi par la justice, par le respect des institutions, par le respect des règles, et voilà. Donc, il faut penser ça. Vous voyez, donc, ça, c'est la double orientation de la pensée de Ricoeur. On la trouve synthétisée dans un grand texte politique qui s'appelle le paradoxe politique que Ricoeur écrit au moment où les chars russes rentrent dans Budapest, en 1956. Vous voyez, vieilles histoires, ces histoires de chars russes. Et donc, il dit, voilà, il faut voir qu'on aurait dû s'y attendre. On n'est jamais assez attentif à la possibilité de la violence, au risque de la violence. Et donc, il faut penser que le politique, il est en même temps irrationnel, de l'ordre de la force, de l'ordre de la force brute, c'est-à-dire des passions du pouvoir, des passions de l'avoir, des passions de la gloire, enfin, toutes les passions humaines. Il faut que nous soyons avertis de toutes ces passions humaines qui ne sont pas seulement des passions morales, individuelles, mais des passions collectives, qui donnent libre cours à ces rapports de force écrasants qu'il y a entre les humains. Mais il y a aussi un politique rationnel, et il faut, de l'intérieur, soutenir un politique rationnel qui pense le droit, qui pense la séparation des pouvoirs, bref, qui pense la démocratie. Je ne vais pas faire ici un cours sur la démocratie. Et vous voyez, ça correspond aux deux cartes barres. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la théologie, il y a deux cartes barres différents. Vous voyez, Ricord a accompagné une espèce de double mouvement dans lequel il faut penser en même temps, en même temps, résister de l'extérieur aux abus du pouvoir, par la morale, mais aussi penser de l'intérieur la bonne gouvernance, par le droit, par les institutions, etc. Donc il faut en même temps avoir la posture du prophète, qui réside, qui proteste, et la posture du magistrat, qui de l'intérieur soutient les bonnes institutions. Voilà, pensez les deux choses en même temps. Il y a démocratie tant qu'on peut être en même temps, dedans et dehors. Donc vous voyez, il y a un bouger, il y a un va-et-vient. Et c'est valable aussi, pas seulement pour les citoyens, mais pour toutes les organisations de la société civile, pour toutes les institutions. On pourrait retrouver ça chez Calvin, par exemple. J'ai beaucoup travaillé Calvin. C'est la même, on a le même mouvement. Donc, voilà. Double mouvement. Un, confiance, confiance mutuelle, confiance humaine, non-violence. Et deux, attention, lucidité sur la, toujours, le risque, la possibilité du mal, je dirais, même de la méchanceté, ou du mal, même du mal inintentionnel. Il faut toujours penser aux conséquences. Il y a des conséquences. On peut vouloir le bon et faire le mal. Et donc là, j'arrive à ma deuxième partie, que j'ai intitulée « La promesse et la règle ». « La promesse et la règle » C'est le titre d'un petit livre que j'avais fait il y a 30 ans, bientôt, sur justement la philosophie morale et politique de Ricoeur. Donc, vous voyez, en gros... Bonjour, monsieur le recteur. Ah, excusez-moi, je ne l'ai pas connaissé, mais c'est Clément. C'est Clément. Je suis un peu bigleux. Oui, donc, le juste est bancal. Le juste est bancal entre le bon et le légal, vous voyez, entre la promesse et la règle. Ça boite. La pensée politique, elle boite. Alors, je commence par le premier côté, je vais développer le côté promesse. La promesse, c'est ce que Ricoeur appelle la visée éthique. Il a une visée éthique du bon. Donc, qui vise la vie bonne. Vous connaissez tous la formule de Ricoeur, peut-être un certain d'entre vous la connaissent. Eh bien, elle est très connue. Elle est presque en train de devenir une tarte à la crème, comme on dit. C'est visée à la vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes. Vous avez là une grammaire avec je, je vise à la vie bonne, tu, avec et pour les autres, il, le tiers, dans des institutions justes. Il faut déplier l'éthique et l'éthique politique dans tous les éléments de la grammaire. Nous, vous, je, tu, et il, le tiers, eux. C'est-à-dire n'importe qui, l'autre, l'autre, autre. Donc, Ricoeur incite beaucoup. Alors, je donne un exemple que donne Ricoeur. La promesse. Quand je promets, je promets. Je promets, mais toi, tu comptes sur moi. Si je promets, mais que toi, tu ne comptes pas sur moi, ma promesse n'a pas de sens. Elle me tombe, elle tombe sans valeur. Ça ne veut rien dire de tenir une promesse alors que l'autre ne compte plus sur vous. Donc, j'ai besoin, pour tenir ma promesse, que toi, tu comptes sur moi. Et puis, j'ai besoin que, là, le tiers, c'est le langage. J'ai besoin que le langage, comme dit Ricoeur, c'est l'institution des institutions. C'est le tiers du tiers. Si le langage, si on peut avoir confiance dans le langage, on peut avoir confiance en l'autre. Si le langage s'effondre, si plus personne n'a confiance dans le langage, si nous sommes dans un monde d'insécurité langagière, dans lequel le langage, il est purement instrumental, il n'y a plus que de la com, il n'y a plus que des fake news, il n'y a plus que du mensonge, alors il n'y a plus aucune confiance dans le langage, il n'y a plus de promesses possibles. Donc, c'est grave. Il faut vous montrer que ça marche sur les trois rejets. Alors, c'est quoi l'éthique ? D'abord, c'est le fait que le bon, il n'y a de bon que s'il est partagé. Le bon, même le plaisir, il n'y a pas de plaisir tout seul. C'est un des grands malheurs de notre société aujourd'hui, c'est de croire qu'on peut être heureux tout seul. J'accapare les biens et je suis heureux avec mes biens. Mais non, nous sommes heureux parce que nous partageons les biens, parce que nous partageons le bon. C'est ça un peu le paradoxe des humains, c'est que c'est plus facile de partager le mal que de partager le bien, que de partager le bon, même de partager le plaisir. Deuxième chose que je dirais, c'est l'horizon de la mutualité. Le bon, la bise éthique, elle veut la filia, c'est-à-dire l'amitié fraternelle. Elle veut la mutualité, elle veut le vouloir vivre ensemble. Et dans ce vouloir vivre ensemble, ça veut dire aussi un pouvoir vivre ensemble. Et donc là, on a une conception du pouvoir qui est positive. Il n'y a pas que le pouvoir de dominer. Il y a aussi le pouvoir, le pouvoir au sens, là je peux parler. Vous pouvez écouter, vous pourrez tout à l'heure discuter, répondre. Vous pouvez agir, vous pouvez, je ne sais pas moi, faire du vélo, vous pouvez nager. Nous avons des capacités, nous avons des pouvoirs. C'est bien le pouvoir. Et surtout quand le pouvoir se met ensemble, là où deux ou trois sont ensemble, leur pouvoir est décuplé. Pouvoir agir ensemble, c'est fondamental, c'est essentiel. Si nous étions tous impuissants, il n'y aurait plus de société. La société est liée à ce pouvoir vivre ensemble. Et à ce pouvoir ensemble. Ce qui est plus que juste vouloir vivre ensemble. Et ça, c'est quelque chose que l'on éprouve dans les moments de catastrophe où soudain, il y a une solidarité qui s'organise, il y a des solidarités ponctuelles, si vous voulez, qui s'organisent. Et qui sont sous les institutions, il y a un vouloir vivre ensemble, il y a un pouvoir vivre ensemble, qui est en général oublié. Alors, je ne vais pas développer, mais ça, c'est cette conception très positive, même du politique, qu'on trouve chez Aristote, qu'on peut trouver, par certains côtés, chez Spinoza, l'idée de la potestas, qu'on peut trouver chez Hannah Arendt, etc. C'est ça que Ricoeur développe. Mais il y a un écart entre les intentions, la téléologie, la finalité, la visée, et les résultats. Je peux vouloir le bon, même je peux vouloir le totalement bon, la réconciliation générale, et en fait, je force les autres à se réconcilier. Et en fait, c'est le moment les pires, c'est le moment les plus dangereux. Il y a un moment où de grandes réconciliations, où on veut absolument tous être ensemble, tous dans le même temps. Donc, faisons attention aux conséquences. Il y a un écart entre nos intentions et les résultats de nos actions. Donc, nous devons penser aux conséquences. Et c'est là que nous rentrons dans le deuxième versant, qui est le versant de la règle, de la norme morale. Le versant déontologique, il y a à Ricoeur, qui est le versant, on va dire, kantien. C'est-à-dire, il parlait tout à l'heure de la primauté de l'éthique sur la morale. Il faut commencer d'abord à penser le bon. Vous voyez, un des grands problèmes, je fais une parenthèse ici, un des grands problèmes des sociétés européennes, occidentales, c'est qu'elles ne voient que le mal partout. Donc, elles veulent juste se protéger, se protéger, se protéger. Ce que je vois ici, je vous le dis comme ça, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. Mais moi, ce que je perçois ici, c'est qu'il y a quand même un désir du bon. Il y a une capacité à dire le bon, à vouloir le bon, à dire mais c'est bien, à vouloir le avoir et à vouloir la confiance en dépit de tout. Ce courage-là, je le trouve absolument fondamental, je le trouve très ricorien. Il y a une dimension éthique. On n'est pas tout de suite dans la morale, dans les règles. On est d'abord dans le faire confiance au désir. Je me trompe peut-être, mais j'ai quelque chose que j'ai beaucoup senti. Je suis venu déjà la première fois ici, à Kananga deux fois, et ici, à l'EPC en 2006, puis en 2016. Et chaque fois que je viens, j'éprouve ça. J'éprouve que le Congo est une société où il y a, en dépit de tout, une capacité de confiance. On peut dire que c'est la confiance en Dieu. J'ai vu une fois un minibus où il avait écrit « Si Dieu est pour nous », un minibus dévasté, il y a peut-être 40 personnes dans le minibus, et il y avait écrit sur le minibus « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » Avec un moral comme ça, j'ai envie de dire, mais vous allez conquérir le monde. C'est fondamental d'avoir cette force-là. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. Donc, primauté de l'éthique sur la morale, mais ensuite, obligation de l'éthique de passer par la règle, par les cribles de la règle morale. Pourquoi ? C'est là que Ricœur fait appel à Kant, à la loi morale. La loi morale comme impératif catégorique. C'est-à-dire, on peut viser le bon, mais en voulant le bon, on peut faire le mal, et il faut donc entraver le mal par l'interdit. Tu ne tueras pas. En général, d'ailleurs, les interdits sont plutôt négatifs. La règle morale, elle est plutôt sa formulation. La formulation de l'éthique, elle est plutôt, on pourrait dire, affirmative. Elle est optative. Elle dit oui. La loi morale, elle est plutôt sous la forme de l'interdit et du ne pas. Donc, voilà. Alors, il y a deux règles morales. C'est Kant, je vous les rappelle. Ne jamais se servir d'autrui comme d'un moyen. Autrui et l'autre, les autres sont toujours des fins. On est dans le royaume des fins. Et que la règle de mon action, de mon agir, puisse servir de législation universelle. Ça veut dire, je ne peux pas me justifier par une règle que je refuse à l'autre. Ou que je refuserai plus tard à l'autre. Donc, vous voyez, il faut que ma règle soit d'une règle que je peux donner à l'autre. La règle de mon action, je dois adopter le point de vue de l'autre. Finalement, au fond, c'est la règle d'or. Ne fais pas à autrui. Ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est ça le cœur de la morale. Cette règle, c'est une règle d'imagination pour se mettre à la place de l'autre. C'est ça qu'il y a chez Kant. Se mettre toujours à la place d'autrui et de n'importe quel autrui. Se traiter l'autre comme soi-même et soi-même comme un autre, comme n'importe qui. Donc, vous voyez, il y a une sorte de sobriété de la loi morale chez Kant. Il faut mettre en parenthèse mon désir du bon pour sentir éventuellement le mal que je fais en voulant le bon. Donc, je dois faire un travail d'assaise, d'oublier mon désir du bon pour voir le mal que je suis en train de faire subir à d'autres. C'est ça la règle morale. C'est une règle du respect. Du respect des personnes, mais aussi du respect des lois, des institutions, des institutions justes. Par exemple, il faut distinguer les personnes et les fonctions. Je peux avoir devant moi quelqu'un qui utilise son pouvoir de manière corrompue, mais il n'empêche que la fonction, je dois la respecter. Et puis, je peux voir une fonction respectable ou une fonction utilisée de manière corrompue, mais il faut que je fasse attention à ce qu'il y a quand même des personnes. Même cette personne qui, vous voyez, la même personne, elle l'utilise de manière corrompue, mais c'est quand même une personne. Il faut aussi que je la traite, que je ne la traite pas uniquement, définitivement, juste comme de la corruption, un bloc de corruption. Chez chaque personne, il y a la possibilité de réveiller le fond de bonté, le fond de bienveillance. Je vais y venir tout à l'heure. Donc, Ricœur a beaucoup travaillé ça, notamment dans un double volume qui s'appelle Le Juste, mais aussi beaucoup d'autres textes. Donc, vous voyez, je reviens encore, pour vous dire, l'éthique de Ricœur, elle boîte. En philosophie politique aussi, il y a d'un côté le désir de vivre ensemble et en même temps, et de l'autre côté, il y a des institutions, des lois, du droit. Donc, de l'autre côté, on va limiter les abus du pouvoir et de l'autre côté, pouvoir agir ensemble. Et il y a un temps pour et un temps pour. Je rentre ici dans ma troisième partie. C'est le tragique de l'histoire et ce que j'ai appelé, ce n'est pas Ricœur qui dit ça, ce que j'ai appelé, moi, le métapolitique. Vous allez voir ce que je veux dire. Il y a besoin, à côté du politique, d'une fonction métapolitique. Je disais tout à l'instant, il y a un temps pour et un temps pour. Prenons les guerres, les massacres, les violences de l'histoire. Eh bien, il y a un temps pour juste arrêter le mal. Arrêter la logique infernale de la vengeance et des représailles qui peut ne jamais se terminer. Vous le connaissez ça, nous connaissons ça, nous sommes en train de préparer un temps de représailles avec ce qui se passe à l'Ukraine, etc. Donc, il y a un temps court qui est un temps pour arrêter le mal. Il faut juste stopper. Par exemple, dans les guerres de religion en France, l'édit de Nantes, imposé par Henri IV, il dit on arrête de parler du passé. Interdiction de parler du passé. On ne fait plus état de tout ce qui s'est passé. On ne cherche plus à faire payer état. On oublie. On oublie. Stop. On arrête, on oublie. C'est une loi. C'est un édit, c'est une loi du roi. Alors, en même temps, on va dire que c'est injuste parce qu'il y a des mémoires blessées. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un temps court pour arrêter le mal parce que le mal va continuer sinon et même empirer. Et puis, il y a un temps long qui est un temps au contraire de réouverture, rouvrir la mémoire blessée pour restaurer, je dirais, la capacité à quand même réhabiter ensemble, à cohabiter. Et ça, c'est le temps long. donc, il y a un temps pour séparer, gérer les morts des vivants, que les morts ne continuent pas, les ombres des morts ne continuent pas à envahir la scène des vivants. Donc, il y a un temps pour la rupture avec les morts qui est justement le temps, comprendre qu'il va y avoir un temps qui est le temps de la sépulture, le temps du deuil, le temps de la séparation, le temps de la distanciation. Et après, il y a un moment où l'histoire, elle sait que l'histoire, elle est toujours basée sur des témoignages, sur des mémoires et donc, elle ne peut pas écraser les mémoires. Il n'y a pas d'histoire qui puisse définitivement écraser les mémoires. Il y a un moment où l'histoire, avant que les témoins disparaissent, a besoin des témoins, a besoin des mémoires vivantes, même si elles sont blessées, pour convertir l'hostilité entre les mémoires en hospitalité. J'écur parle d'une hospitalité narrative des mémoires les unes à l'égard des autres pour construire un récit commun dans lequel on puisse cohabiter. Très difficile, très difficile, mais je pense que c'est une exigence importante et qui est une exigence qui demande à reconnaître la pluralité des mémoires et le caractère inéchangeable des mémoires. Donc, ce que je vois dans ce tragique de l'histoire, c'est qu'il y a donc une verticalité de la violence, de la force brute. Simone Weil, la philosophe, Ricœur, lisait beaucoup Simone Weil à la fin de sa vie. Simone Weil disait « On est toujours barbare avec les faibles. » Elle ne disait pas « Il ne faut pas être barbare. » Non, « On est barbare avec les faibles. » Et, si vous voulez, c'est en chaîne. On peut toujours être barbare avec plus faible que soi. La barbarie, c'est la chose la plus universellement répondue. Dès qu'on a un petit bout de pouvoir, toc, même sans le vouloir. Je vais sortir, là, je vais marcher sur des insectes, sur des fourmis que je vais écraser sans même le vouloir. Juste parce que c'est trop faible par rapport à moi. C'est tout. C'est comme ça. Donc, on a cette barbarie qui fait partie des données humaines. Donc, la violence, elle existe, la domination existe, l'exploitation, l'instrumentalisation des autres et éventuellement même l'extermination des autres quand on les considère comme superflues ou comme nuisibles. Et là, on les extermine comme des insectes, si vous voulez, comme des nuisibles. Ça, la domination, elle est instable. Elle n'est jamais, c'est jamais fini. Il y aura toujours des représailles. Personne n'est pour toujours le plus fort. Ça n'existe pas, le plus fort. Le plus fort dans l'histoire, un jour, il sera faible. Et le plus faible, un jour, il sera fort. La roue tourne sans cesse. C'est jamais fini. Donc, il faut donc, pour sortir du cercle terrible, du cercle tragique de la force brute, il faut donc penser ce que j'appelais tout à l'heure le magistrat. Il faut donc que les magistrats soient reconnus, soient acceptés. Je voudrais vous rendre attentif à cela. Le magistrat n'existe que dans la mesure où il est reconnu. L'autorité n'existe que dans la mesure où elle est reconnue. Elle n'existe pas de surplomb. Dans le texte biblique, dans le décalogue, il n'est pas dit « Tu commanderas tes enfants. » Il n'est pas dit ça. Il est dit « Honore ton père et ta mère. » C'est parce que les enfants honorent le père et la mère qu'ils écoutent le père et la mère et qu'ils leur obéissent. C'est pas le père ou la mère qui impose d'en haut par sa force écrasante. Vous voyez, ça n'existe que dans la mesure où c'est reconnu. Je tiens à cette distinction. Le Seigneur, il n'existe que parce qu'il est reconnu. C'est pas lui qui nous impose, c'est nous le reconnaissons. C'est pour ça que c'est très important d'équilibrer ou de compenser la verticalité de la violence, de la force brute par la verticalité de l'autorité que nous reconnaissons qui n'existe qu'en tant qu'elle est reconnue. Les grands, les anciens, ce sont des gens qui sont reconnus. C'est-à-dire, le Sénat romain dit à Naarind, il n'a pas de pouvoir. C'est juste les anciens qui étaient au pouvoir et qui en sorte se retirent du pouvoir, se retirent des avantages du pouvoir, des avantages de l'avoir, pour se retirer et pour dire maintenant à votre tour. C'est les grands, les vieux, les sages qui se retirent de la course au pouvoir pour dire aux petits allez maintenant à vous de monter, à votre tour, à votre tour de prendre la parole, à votre tour de montrer ce que vous pouvez faire, ce que vous allez faire. C'est ça l'autorité. L'autorité, elle autorise, elle augmente, elle approuve, et le pouvoir, le Sénat romain n'avait aucun pouvoir, il pouvait ne pas approuver, il pouvait ne pas, ne pas, ne pas autoriser, mais le magistrat pouvait très bien passer outre la vie du Sénat. Vous voyez, c'est une institution intéressante. Donc là, on est vraiment dans ce que Jécoeur appelle la sagesse pratique. Alors, maintenant, on va creuser encore un tout petit peu là-dessous. Comment se fait ce passage d'une verticalité de la domination et de la force, violence, à la verticalité de l'autorité. Jécoeur prend le détour, et ça, il fait ça très tôt dans son oeuvre, il prend le détour des tragédies grecques. Il prend comme un exemple. On pourrait faire la même, on pourrait prendre des textes bibliques qui nous diraient la même chose. Dans l'Orestie d'Échille, le grand tragique ancien, il y a des puissances dévastatrices de la vengeance, des furies de la vengeance, de la fureur vengeresse qu'on appelle les Érignies. Les Érignies, c'est vraiment des déesses de la vengeance qui courent derrière le coupable en l'appelant la vengeance sur lui, par exemple, ou sur eux. Qui est la vengeance ? Tout le travail de l'Orestie d'Échille, de cette tragédie, c'est de convertir les Érignies dans des œménides. Les œménides, ce sont des bienveillants, ce sont des déesses bienveillantes, des déesses protectrices de la cité. Alors, est-ce que ça se fait de manière manichéenne ? Les œménides vont chasser les Érignies ? Non. Le paradoxe, c'est que ce sont les mêmes. C'est les mêmes déesses qui étaient des Érignies, qui étaient des furies de la destruction et qui deviennent des bienveillantes. Comment est-ce que c'est possible ? Comment est-ce que des Érignies vont devenir des bienveillantes ? Comment les déesses de la vengeance vont devenir des déesses de la bienveillance ? Eh bien, on a Athéna, qui est la déesse de la cité, grecque, qui leur dit « Vous n'êtes pas vaincus, venez avec nous, prenez place parmi nous. » Et donc, Athéna a des paroles qui autorisent les Érignies, qui les approuvent, qui leur fait place dans la cité, dans la société. Vous voyez, c'est ça la tragédie grecque. c'est un travail de conversion des puissances divines, on pourrait dire diaboliques de la destruction en puissances divines de la bienveillance et de la bronté. Un travail de conversion du divin, on va dire. Un travail de conversion théologique. Donc, c'est pour ça que je veux parler d'une scène, les tragédies grecques sont une scène métapolitique qui opèrent cette conversion des forces furieuses dans des forces apaisées, protectrices, protectrices du vivant, protectrices du vulnérable. Alors, je le disais tout à l'heure, ça existe dans le texte biblique. Vous avez des moments où Dieu, il est, c'est un Dieu de la vengeance, il dit « Lâchez-moi, je vais tous les tuer. » Il parle d'Israël, le peuple d'Israël qui a désobéi. Et il y a Moïse qui est là, qui dit « Mais non, mais attends, regarde, c'est un arbre. » Et peu à peu, Moïse apaise Dieu. Il apaise Dieu. Donc, Dieu n'est plus le même après la conversation avec Moïse. Ça arrive aussi avec d'autres. On peut reprendre d'autres exemples avec Abraham, avec ça. Le Dieu biblique est un Dieu qui peut changer. Ce n'est pas un Dieu, ce n'est pas un concept froid, mort, immobile, qui ne bouge pas. Le Dieu biblique, c'est un Dieu d'histoire, c'est un Dieu qui lui-même change, qui évolue, qui a une histoire. Alors, avec le Christ, c'est une sacrée conversion. On peut en reparler. Qu'est-ce que c'est que la croix, voyons-nous ? Donc, ce travail de conversion, il est très important. J'ai envie de dire que le tragique qui arrive dans la cité grecque à côté de la scène politique, la scène du tragique, ça existe chez nous avec la prédication dans les temples ou l'homélie dans les églises. Ça arrive, je dirais aussi, avec certains films, certains concerts, certaines musiques. ont cette fonction de conversion, de conversion, je dirais, du diabolique en divin, s'il vous plaît. Alors là, on a deux modèles théologico-politiques, je vais terminer, je vais attaquer ma dernière partie. Il y a un modèle théologico-politique de l'autorité, verticale, à laquelle on fait appel contre le méchant, on fait appel au supérieur, au roi, à Dieu. et puis il y a un modèle théologico-politique qui est la scène théologique à côté du politique et qui, en qui sorte, limite le politique, qui vient en qui sorte, encadrer le politique. Donc ce n'est pas une fonction directement politique de l'église ou de la prédication ou de la tragédie, c'est une fonction métapolitique, ignète politique que parce que certaines forces ont été apaisées, rétablies, possiblement à l'intérieur de la cité. Alors j'attaque ma dernière partie, quatrième partie, donc un théologico-politique de l'Alliance. Et là, je vais faire allusion, j'ai amené un texte de Ricoeur que je vais peut-être vous laisser parce que c'est un texte qu'on a publié cet hiver, en décembre, dans Études théologiques et religieuses qui est la revue de l'Institut protestant et de Montpellier. Donc on a publié un numéro spécial autour de ce texte de Ricoeur qui était une conférence qu'il avait donnée en 1996, il était donc déjà assez âgé, dans sa paroisse protestante, la paroisse de Robinson, qui est d'ailleurs la paroisse de Philippe Cabongo, qui était son pasteur, le pasteur Cabongo. Donc, voilà, on peut penser le tragique, penser le divin méchant, je viens de dire, les forces du mal, il ne faut jamais les sous-estimer. Mais il faut aussi, je reviens, penser le bon. Et ici, on va penser le bon sous la figure de la libre alliance, du libre pacte. L'idée est la suivante. Quand on pense le théologico-politique, dans toute l'histoire de l'Occident, et peut-être même pas seulement l'Occident, on pense quelque chose de vertical, on pense quelque chose de régalien, on pense éventuellement quelque chose de paternel, c'est le patriarche, c'est le roi, c'est le dieu roi, le dieu père, etc. D'une certaine manière, Athéna, c'est bien la fille de Zeus, la fille préférée de Zeus, la fille à papa, si je peux dire. Donc, il cherche à l'intégrer dans la société. Donc, j'ai envie de dire, il ne faut pas l'écarter trop vite, ce théologico-politique vertical. On en a besoin, parfois. Face à la verticalité négative de la violence, on a besoin de faire appel, eh bien, voilà, l'Ukraine, elle fait appel à l'OTAN, mais venez nous protéger, vous voyez, c'est le même geste, c'est le geste d'un appel à un supérieur extérieur, si vous voulez. Bon, parfois on a besoin de ça, que l'on reconnaît, dont on a besoin et que l'on reconnaît, auquel on voudrait donner place. Bon. Mais, le danger, c'est qu'avec la sécularisation, si vous voulez, on a remplacé, on a substitué à Dieu la nation. La nation, Ricœur dans ce texte, montre comment nous avons remplacé Dieu par la nation, la nation est devenue notre Dieu, qui est en fait, dans la légitimité politique, le peuple prend la place de Dieu. Mais en fait, en gardant le même chème, le même chème vertical d'un théologico-politique de la domination. Donc ça ne change rien. Et donc il y a, dans toute une philosophie politique moderne, en fait, sous le nom de contrat social, même éventuellement, ou de pacte au sens d'Europe, en fait, on garde le même modèle tout à fait vertical avec le nationalisme dont je vous disais au début de cet exposé que Ricœur disait, il a été, voilà, il a été le pourvoyeur de guerres absolument terribles et ça continue comme vous voyez. Donc Ricœur dit, voilà, nous avons, nous sommes occupés par un pouvoir de domination, comme disait Max Weber, l'État est un rapport de domination de l'homme sur l'homme fondé sur le moyen de la violence légitime. Donc l'État, il a le monopole de la violence légitime. Les deux, on a les moyens de contraindre et on a le monopole de la légitimité. Ce monopole de la légitimité, d'ailleurs, pendant longtemps, c'était le monopole de l'interprétation légitime de la vie. Seul celui qui a le monopole chez Hobbes, par exemple, le souverain est appuyé sur le monopole des armes et sur le monopole de l'interprétation de la vie. Monopole de la légitimité. Alors, Ricœur dit, mais alors, je pose la question, la théologie politique n'était-elle pas mal orientée dès le départ en se plaçant du seul côté du rapport hiérarchique de domination auquel il était demandé à la religion d'apporter un surcroît d'autorité, de légitimité donc au pouvoir politique ? C'est très difficile de sortir de cette conception, mais est-ce qu'on ne peut pas penser à un pouvoir politique qui serait fondé sur le consentement mutuel et donc sur un rapport de coopération ? Comment est-ce qu'on peut... Voilà, la thèse que je veux soutenir est que la conception théologique du pouvoir qui est en train de mourir, pas tellement de mourir quand on regarde Poutine, est presque exclusivement axée sur la prééminence du rapport de domination sur le rapport de coopération. Et donc, ce qu'il va chercher, on a substitué, excusez-moi, je cherche les citations, c'est la fonction des églises, c'est justement de proposer un autre théologie éco-politique un qui critique la dérive du politique vers la toute-puissance, le politique qui se prend pour Dieu, si vous voulez, critiquer l'absolutisation du pouvoir politique qui est pour lui, dit-il, le mal politique en tant que tel, et puis contribuer à tous les efforts des croyants, des non-croyants, des autres, pour redresser la balance du pouvoir en faveur du lien horizontal de coopération. Alors, il fait tout un commentaire de Romain XIII dans ce sens-là, commentaire très calviniste, il a une conception très positive du pouvoir, le pouvoir, il est là pour le bien, c'est ça son mandat, et s'il ne fait pas ça, il n'assume pas son mandat, il a une conception positive du magistrat. C'est un texte, je vais vous le laisser parce que je pense que c'est un texte très intéressant, il s'intéresse beaucoup à l'expérience de Calvin dans l'église, dans l'église presbytérienne, on va dire, l'organisation d'une église horizontale. Donc, c'est ça son idée, c'est que, voilà, son idée, c'est, derrière tout ça, c'est qu'il y a un théologique politique de coopération, de mutualité, de solidarité horizontale dont le modèle, c'est l'agrément. L'alliance, l'alliance, c'est pas le pacte au sens de Hobbes ou même de Rousseau, c'est autre chose, il faut revenir radicalement à l'alliance au sens biblique qui a été oubliée alors que c'est au cœur, au commencement de la modernité avec la réforme, il y a cette idée mais elle est aussitôt récupérée politiquement sous un schéma, on va dire, nationaliste. Non, il faut penser, l'alliance, c'est la chose suivante, l'alliance, c'est la possibilité qu'il y ait une ancienne alliance qui soit rompue, il faut briser l'ancienne alliance en tant que servitude, en tant que mauvaise alliance. Ça ne veut pas dire qu'elle est détruite mais elle est brisée, elle reste là, elle est un signe d'une histoire de l'alliance mais il faut passer une nouvelle alliance qui sera une alliance libre. l'alliance, elle existe et il n'y a d'alliance que reconnue librement et de manière égale si je puis dire, des deux côtés. Je vais terminer là-dessus. Comment penser un théologique politique fondé sur cette conception de l'alliance ? Parmi les sujets que j'avais proposés, il y avait un sujet sur l'éthique conjugale. J'aurais développé la même idée sur l'éthique conjugale. Qu'est-ce que c'est que le mariage ? Le mariage, un auteur très connu qui s'appelle Roland de Puri qui avait écrit un tout petit livre magnifique Liberté à deux dans lequel il dit l'invention chrétienne c'est curieux en fait elle est quand même très biblique parce que ça existe dans le Deutéronome qu'Alvin l'avait très bien vu c'est l'invention du divorce. Je sais que là je jette un pavé qui peut être très discutable mais ce n'est pas du tout faire un éloge du divorce mais il faut dire le mariage n'est possible le véritable mariage au sens chrétien que si on peut divorcer il faut pouvoir rompre l'alliance pour nouer une véritable alliance. Il faut pouvoir rester ensemble alors qu'il faut pouvoir se séparer pour rester ensemble si je puis dire. On ne reste pas ensemble sans ne pas se séparer. Vous voyez c'est ça l'idée des réformateurs. Il faudrait reprendre ce qui s'est passé à Genève avec Calvin et son équipe pour voir Milton et la révolution puritaine c'est très important. Je ferme cette parenthèse parce que vous voyez c'est un modèle conjugal mais c'est un modèle politique qui est très important dans l'histoire du politique. Bon voilà en fait cette conférence très exubérante avait été interrompue je veux dire l'enregistrement a été interrompu c'est dommage parce qu'on était à trois minutes de la fin et je ne suis plus du tout dans le mood dans l'état d'esprit dans l'écrité à ce moment-là j'ai certainement oublié les trois quarts des choses que je voulais dire mais le peu qui me reste je voudrais le dire pour terminer quand même clore cet exposé sur deux ou trois idées et sur deux ou trois renvois le premier c'est que justement cette figure du théologico-politique qui pense à la fois à la relation de domination mais aussi d'autorité la relation verticale et la domination la dimension horizontale de coopération de mutualité de solidarité de réciprocité mais d'endettement mutuel infini comme dit Ricœur voilà tout ça c'est quelque chose qui est développé par Ricœur dans un très beau texte qui était l'objet d'une conférence à la paroisse de Robinson en 1996 qui a été publiée par la revue Esprit et reprise dans notre revue études théologiques et religieuses avec d'ailleurs tout un dossier assez étoffé que je recommande donc à tous les auditeurs de cette conférence donc études théologiques et religieuses donc le texte de Ricœur sur le théologico-politique c'était donc études théologiques et religieuses en gros de décembre 2021 et alors dans ce texte ce qui est intéressant c'est justement l'hésitation de Ricœur et comment il dit que finalement c'était tout le propos de la conférence qu'on vient d'écouter comment tout un théologico-politique est en train de s'écrouler mais est-ce qu'on ne peut pas trouver les ressources d'autres d'une mise en conversation de ce théologico-politique-là avec d'autres théologiques et notamment ce théologico-politique de l'Alliance et il me semble que deuxième renvoi cela peut renvoyer il y a une ressource pour penser cette tradition-là qui peut se trouver dans la réforme même et notamment dans l'organisation de l'église des églises calviniste qui est une organisation pour l'époque étonnamment démocratique c'est-à-dire vraiment très horizontale et qui est basée sur en fait finalement d'un point de vue de philosophie politique sur cette formule extraordinaire de Calvin quand il parle de l'autorité du rapport aux autorités il y a du rapport au souverain dans lequel il est dit que l'obéissance au souverain au roi au prince est subordonnée à une exception dit-il ou plutôt une règle c'est que cette obéissance ne nous enjoigne pas de désobéir à Dieu et donc il y a donc comme il dit une exception ou plutôt une règle qui est justement cette possibilité exceptionnelle de désobéir alors c'est pas du tout un droit de révolte c'est pas du tout un droit de prendre les armes c'est juste un droit de se soustraire à une obéissance aveugle passive qui nous amène à faire de nos chevrins des dieux justement non il y a des moments où il faut désobéir au souverain surtout quand il se prend pour un dieu lui-même et donc il y a cette exception et cette exception on pourrait dire que chez Calvin normalement Calvin incite beaucoup sur l'obéissance aux autorités et là il dit qu'il y a cette exception et cette exception il ne la réserve pas au prince justement ni au frère aîné du prince ou au frère cadet du prince ou au du coëtla elle appartient à tout le monde tout le monde a le droit dans certaines occasions de dire stop là j'arrête là pousse là je ne peux pas oublier à cela et ça c'est que je crois quelque chose qui est très important parce que Calvin apporte là dans la réflexion politique c'est la possibilité de se soustraire c'est la possibilité de partir c'est le droit de partir le droit d'aller ailleurs mais c'est aussi le droit dans la société même de se soustraire aux règles de cette société ou aux règles de l'obéissance au frère de cette société non pas pour pour se révolter mais pour ouvrir une sorte de désobéissance civile ne pas obéir au moins un droit de désobéissance passive ne pas obéir à un ordre abject par exemple et alors maintenant je remonte encore c'est là dessus que je vais terminer je remonte encore maintenant de Calvin vers les évangiles et vers ce que nous avons des évangiles et notamment ce que nous avons de Jésus à travers les évangiles et à travers l'interprétation que l'on donne Anna Arendt à propos du pardon c'est un chapitre tout à fait important dans Condition de l'homme moderne où Anna Arendt développe à la fin du chapitre sur l'action les thèmes du pardon et de la promesse et il y a donc d'ailleurs une articulation entre le pardon et la promesse parce que le pardon c'est une déliaison du passé et la promesse une reliaison vers le futur le pardon fait face à l'irréversible à l'irréparable et la promesse fait face à l'imprévisible donc il y a un lien entre les deux thèmes et alors quand elle développe sur le pardon elle dit Anna Arendt elle a une invention qui est propre à Jésus et qui est une invention qui n'est pas spécialement religieuse qui est en fait une invention on peut dire aussi bien civile politique générale valable pour tout le monde et pas seulement valable pour les croyants c'est pas une fois en interne dans une religion et qui est vraiment une invention alors on va voir en quoi c'est encore théologico-politique c'est l'idée que le pardon dans ce qu'en dit Jésus on a le sentiment que le pardon appartient à tous ce que vous ce que vous lirez sur la terre sera lié ce que vous délirez sera délié donc ce que vous promettez sera promis ce que vous déliez sur la terre sera délié au ciel ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel ça veut dire qu'en fait c'est pas c'est pas Dieu qui va nous lier ou nous délier c'est nous-mêmes ce que nous allons faire c'est-à-dire en fait Dieu ne peut rien pardonner si nous ne pardonnons pas pardonnons-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensé c'est-à-dire c'est nous qui commençons de toute manière nous ne sommes pas que des copies serviles de Dieu c'est pas parce que nous avons c'est pas parce que Dieu nous a pardonné que nous pouvons pardonner enfin c'est pas ça l'essentiel parce qu'en fait ce qui se passe à travers cette idée-là cette idée que le pardon appartient à tout le monde c'est justement que le pardon n'est plus le monopole vertical régalien d'un Dieu-Roi et donc d'un roi et donc d'un prêtre et donc d'une prêtrise donc bref d'une hiérarchie sacrée qui aurait le seul le monopole du pardon ce qui est quand même encore un petit peu le cas dans l'église romaine on va dire cette espèce de monopole du pardon et donc je pense que c'est très important de voir dans cette conception du pardon proposée par cette lecture du pardon selon Jésus proposée par Anna Arendt c'est qu'il y a réellement en effet un autre théologico-politique qui est celui de pardon et alors on peut faire le lien avec ce qu'on a dit dans la partie des deux parties antérieures c'est que justement le risque que l'on prend avec le tragique en mettant au bord du politique un métapolitique tragique c'est le risque que les forces de la vengeance envahissent la société oui mais justement la vengeance la vengeance c'est à moi le dit le Seigneur mais d'une certaine manière personne ne peut me prendre la vengeance or c'est ça le thème de la justice la justice c'est justement on te prend ta vengeance tu n'as pas le droit de te venger toi-même c'est l'État qui peut te venger mais toi tu ne peux pas te venger toi-même et bien justement ce qui se passe avec le thème du pardon chez Jésus le pardon et la vengeance c'est la même idée c'est l'idée de cette vieille femme qui répondait à Desmond Toutou qui voulait dans les commissions justice et réconciliation en Afrique du Sud dire qu'il y avait un pardon elle dit oui mais attendez c'est pas vous qui pouvez pardonner à ma place c'est moi dont le mari est mort sous les tortures vous vous ne pouvez pas pardonner à ma place attendez pardonnez-moi mais c'est moi qui est psy quelqu'un pardonne c'est moi qui peux pardonner et donc c'est ça qui est important c'est que personne ne peut pardonner à la place de celui qui a vécu la douleur et que donc du coup le pardon il appartient à tout le monde on ne peut pas confisquer le pardon et faire le monopole du pardon pas plus que d'une certaine manière que la vengeance donc là le politique prend un très grand risque quand il rentre dans cette logique là il prend un très grand risque c'est d'accepter de remettre en jeu la possibilité qui est de la vengeance mais aussi la possibilité qui est du pardon et c'est en remettant en jeu la possibilité de la vengeance et du pardon que le politique se réélargit à tout le monde en donnant le droit à tout le monde de pardonner mais aussi du coup en donnant à tout le monde le droit de ne pas pardonner c'est ça le risque du politique c'est ça le risque du politique horizontal d'une politique de coopération et en même temps ce risque il me semble essentiel pour penser ou plutôt pour repenser la démocratie aujourd'hui pour ne pas pardonner le droit de ne pas le droit de ne pas l'épreuve Sous-titrage FR ?